Le vieillage demande des solutions nouvelles que les politiques ou les administratifs n'imaginent pas. Pour l'instant, de partout, j'entends que la vieillesse, c'est la maladie, la vieillesse, ça égale la maladie, ça ne peut être que la maladie. Et moi, je leur réponds, mais non, la vieillesse, c'est un bel âge, c'est l'âge de toutes les libertés et ce n'est pas une pathologie. J'ai rêvé d'une maison de retraite autogérée. Les copines et d'autres femmes sont venues et ont perfectionné l'idée première. Il y a 25 logements, 4 pour des jeunes de moins de 25 ans et 21 pour les vieilles, qui vont de 23 mètres carrés le plus petit jusqu'à 44 mètres carrés le plus grand. Et ça passe par 30, 35 mètres carrés, 44 mètres carrés. Et les loyers vont de 250 euros à 600 ou 700 euros les 44 mètres carrés. L'architecte a voulu qu'on ne soit pas dans les machins standards cage à lapin. Chaque appartement est différent et il est très bien pensé. Elles sont très contentes d'ailleurs de leur appartement. La maison des Baba Yaga, elle vit sur l'autogestion, la citoyenneté, la solidarité, le féminisme, la laïcité et l'écologie. Il y a un conseil de maison toutes les semaines. Nous avons décidé de recevoir aussi les clubs seniors, le club handicapé, de manière à faire un noyau de gens puissants, animés par le même esprit. Les locaux collectifs, on les a voulus pour faire l'université populaire. J'ai écrit le projet en 1995. Nous avons écrit à tous les pouvoirs publics, c'est-à-dire le maire, conseil général, conseil régional, la DDE qui existait encore. À l'époque, personne n'a répondu. Qu'est-ce que c'était que c'est folle ? Il fallait trouver 4 millions d'euros. Parce que l'utopie, ça se heurte aussi à des réalités tangibles, que sont surtout l'argent. Les politiques, ils avaient peur pour leur futur politique. Les administratifs, ils n'avaient pas de casse pour traiter un projet de ce genre. Parce qu'il faut bien se dire que le rêve, un beau jour se heurte aux réalités et qu'il convient de trouver des compromis entre l'existant et le peut-être. Et c'est toute la difficulté d'un projet innovant. On a envoyé un petit dossier au journal Le Monde, un tiers de page dans Le Monde, qui tirait à 500 000 exemplaires à l'époque. D'un seul coup, l'association est partie parce qu'on a eu des mails, on a eu du courrier papier, on a eu du téléphone, on a eu des visites. On n'en pouvait plus. Ce dont j'ai eu l'idée, c'est de renvoyer une demande de rendez-vous à tous les pouvoirs publics et qu'ils nous ont donné rendez-vous. Le maire nous a dit, j'ai des femmes pauvres, et ça serait intéressant que les HLM prennent en charge aussi une partie des logements sociaux pour les personnes âgées. Moi, j'aurais aimé un peu plus l'avant-garde, mais c'est quand même les HLM qui finançaient. Donc c'est là où vous voyez que l'utopie demande des compromis avec l'existant. L'essentiel, c'est de garder la conception de l'utopie que l'on veut. Les vieux, c'est l'âge de l'innovation. Ça, j'en suis de plus en plus certaine. On n'a plus ces tâches lourdes de gagner de l'argent, etc. Nous sommes pleinement les témoins de gens qui ont tout le temps choisi et un revenu, alors là, vraiment minimum, mais garanti. Et on est délivré de cette espèce de course au nécessaire pour manger. Et donc là, on ne peut plus être que créatrice. Je pense qu'il faudrait instaurer le ride de l'acte créateur journalier et le marquer et l'écrire. Faire un cahier du rêve, par exemple. Vous voyez, c'est des folies, mais le cahier du rêve, de temps en temps, on l'ouvrait en disant « Tiens, ça, aujourd'hui, c'est réalisable. On peut commencer à le faire. » J'aimerais modifier la vision négative qu'on a de la vieillesse. J'aimerais qu'on travaille beaucoup sur les représentations que se font les vieux sur eux-mêmes, que se font les vieux sur la société et les représentations que se font la société sur les vieux. Il y a un déni de la vieillesse qui me narre, alors que nous sommes un peuple énorme. Les finances publiques ne vont pas pouvoir faire face à cette marée de vieux, de prise en charge. Le mot « prise en charge » est épouvantable. La prise en charge, elle va devenir de plus en plus lourde. Ça, c'est vrai. Donc, si mes forces me le permettent, j'aimerais travailler là-dessus. Je suis un peu plus en plus. Sous-titrage FR ?